Nous sommes avec Yves Guénin Oui bonjour, donc Yves Guénin, je suis le secrétaire général du groupe Optic 2000 depuis une trentaine d'années et puis au volant la vue c'est la vie et vous en avez une représentation aujourd'hui avec ce tour auto qui va partir du Grand Palais Alors le lien avec le tour auto et l'automobile est Optic 2000 Eh bien le lien, vous savez, essayez de conduire avec un bandeau sur les yeux, vous n'irez pas loin Donc le lien il est facile, 80% des informations quand on conduit passent par la vue Donc c'est important pour nous de s'inscrire dans une chaîne et dans une chaîne de prévention c'est à dire on n'est pas là pour vendre des lunettes, on n'est là pour faire que les gens voient bien dans la société et pour éviter les accidents Donc eh bien ces lunettes, des lunettes connectées qui vont prévenir l'endormissement qui sont faites avec une quinzaine de capteurs et bien qui vont en fonction des battements de paupières, en fonction des chutes de tête en fonction des baillements, etc. modifier le visage et qui vont dire votre conducteur s'endort Alors elles vont le dire au conducteur avec un buzzer et puis elles vont le dire également et ça aussi c'est intéressant au passager au passager qui sur son smartphone va pouvoir recevoir une alerte qui va lui dire votre conducteur risque de s'endormir Alors un exemple, vous prenez les autocars scolaires Eh bien demain, plus d'enfants morts parce que le conducteur se sera endormi au volant Donc le responsable du groupe aura, attention, votre conducteur montre des signes d'endormissement Donc voilà, on fait notre rôle de citoyen dans la ville Et puis peut-être dans l'avenir, détecter aussi les comportements des gens qui sont, qui ont trop bu par exemple Alors oui, vous savez, ce sont des lunettes qui sont évolutives Aujourd'hui on a des fonctions sur l'anti-endormissement pour prévenir l'anti-endormissement On va avoir des fonctions également sur ces mêmes lunettes qui vont être alimentées Vous avez déjà les capteurs pour prévenir la chute pour les personnes âgées Et puis vous pouvez avoir énormément d'autres capteurs Mais ça, ça sera dans une série qui va venir Donc on ne va pas tout dévoiler le même jour bien sûr Alors ces lunettes vont être testées sur ce tour auto par les pilotes ? Alors effectivement, les pilotes et les journalistes d'ailleurs vont avoir à tester ces lunettes Puisque je vous l'ai dit, il y a eu donc beaucoup de capteurs embarqués Et bien nous allons avoir en pré-test mondial, puisque c'est une première mondiale Donc ces lunettes sur le tour auto Pour faire les petits ajustages, est-ce que cela prévient assez tôt par rapport à l'endormissement, etc Donc on va affiner ensemble l'ensemble de ces capteurs, de toute cette alchimie Pour après, eh bien pouvoir avoir ces lunettes qui soient disponibles dans l'ensemble des magasins optiques de ville Alors que représente le tour auto pour vous ? Le tour auto pour nous, c'est une passion, une passion continue Donc je vous ai parlé de la vue au volant C'est également pour nous, eh bien, une occasion de sillonner les routes de France Et comme tous les rallies, vous avez des points de passage, des points de contrôle Eh bien, ces points de contrôle, ce sont bien sûr devant des magasins Optique 2000 C'est-à-dire que ça va permettre, eh bien, à nos magasins, eh bien, d'avoir des animations Vous avez également le parc fermé, les parcs fermés tous les jours, c'est 3000 personnes qui viennent Où là encore, eh bien, les clients de nos magasins, les opticiens, les ophtalmologistes vont pouvoir se retrouver Être sensibilisés à la vue au volant Et être sensibilisés à la vue et au volant à la prudence à tous les âges Puisque, eh bien, nous avons des mini-Ferrari pour les petits-enfants qui vont faire les tours, etc. Et leur expliquer également que la prévention, c'est une bonne chose Autre point, vous êtes passionné d'automobile Vous avez fait plusieurs rallies, vous avez plusieurs rallies à votre actif Alors effectivement, moi j'aime bien l'automobile Puisqu'on a fait le rallye Optique 2000 qui comptait dans le championnat du monde des rallies pendant une quinzaine d'années Et c'est là d'ailleurs où nous avons pu connaître Johnny Hallyday Il a fait le rallye Optique 2000 Tunisie On a fait le rallye du Maroc ensemble Et c'est comme ça que Johnny est devenu un ami Et qu'on a pu faire 15 ans de communication et de publicité avec lui Justement, un sacré souvenir, ce tandem Ben oui, je crois que tout le monde se souvient du jingle Optique 2000 chanté par Johnny Et de toute cette saga de films mythiques qu'on a fait avec lui pendant 12 ans ou 13 ans Et justement, quels souvenirs avez-vous de Johnny sur un rallye par exemple ? Ah ben je crois que c'est des belles images Avec notamment en Tunisie où on donne des lunettes à la vue aux enfants des sables Et où les enfants et Johnny jouent au foot ensemble Et où on revoit les enfants l'année suivante Et où les enfants vont voir Johnny et moi et disent Avec le père qui a le carnet de notes et qui disent Ma fille ne voyait pas clair et maintenant qu'elle voit clair, elle est deuxième de sa classe Et il nous montre le carnet de notes de sa fille Donc ça veut dire qu'on a rempli notre rôle Excellent Le Tour Auto, aimeriez-vous être participant ? Oui mais alors, c'est le Tour Auto Optique 2000 Donc je le fais entre guillemets en travaillant Mais en travaillant de façon tout à fait agréable Puisque je le fais en suivant les ouvreurs Et avec tous les jours un journaliste différent Donc je conjugue le travail et également une passion Alors d'autres projets peut-être dans le sport automobile ? Non, vous savez je crois qu'il ne faut pas non plus On ne peut pas s'égayer dans tous les sens Il faut être axé sur quelque chose Faire quelque chose et bien le faire Donc c'est ce qu'on s'applique de faire Guéna, merci beaucoup Merci à vous Merci à vous